bienvenue sur cette dernière partie de vidéo on aura fait cinq parties voilà alors donc là la première question que vous aviez c'était de mettre un plus ou un moins sur celle ci donc là vous voyez par exemple la part de l'alimentation est inférieure en fait même si l'alimentation le prix a augmenté en fait les gens consacrent moins d'argent néanmoins pour l'alimentation à l'inverse les consommations liées au logement ont beaucoup augmenté parce que tout simplement les gens s'équipent beaucoup plus et que le prix du logement a beaucoup augmenté le transport a augmenté l'habillement a beaucoup diminué la santé également augmenté alors là c'est tout simplement par rapport au vieillissement de la population dans les années 60 et bien c'était le baby boom il y avait donc beaucoup de jeunes et les jeunes et bien pour la santé ça coûte moins cher que les personnes âgées la communication a beaucoup augmenté à la communication est dedans vous avez la téléphonie le loisir a aussi énormément augmenté tout simplement parce que le temps de travail a beaucoup baissé il y a eu les 35 heures alors qu'à l'époque on devait être au moins à 42 heures donc ça faisait presque une journée de travail supplémentaire et puis il y a eu l'augmentation des congés payés avec la cinquième semaine de congés payés je ne sais même pas combien il y en avait en 60 peut-être que trois ou quatre un maximum en tout cas de toute façon c'est Mitterrand qui a rajouté la cinquième semaine de congés voilà et services divers là aussi je pense que les gens ont beaucoup plus de services ils font beaucoup plus réparer les choses par quelqu'un alors qu'à l'époque on faisait plutôt soi même donc ensuite pour l'équipement des ménages en bien durable et bien là vous avez des exemples en fonction de l'âge on se rend compte et bien que les personnes ont plus ou moins ont plus ou moins de d'équipement donc pour les congélateurs par exemple on constate que les les plus de 65 ans ont plus de congélateurs que les personnes de 16 à 24 ans donc à votre avis pourquoi est ce que les personnes âgées ont plus de congélateurs je pense que cela s'explique en fait par le lieu d'habitation des personnes âgées en fait plus on est âgé plus on habite dans des villages en campagne etc et qu'est ce qui se passe et bien pour les personnes quand elles sont en campagne l'accès au commerce est plus compliqué on va dire et on a plus de congélateurs parce qu'on va conduire notamment la viande donc je pense que ce sont aussi des habitudes alimentaires et les gens de plus de 60 ans et bien mangent beaucoup plus chez eux que les 16 à 24 ans donc ils ont besoin beaucoup plus d'avoir de choses à congeler donc c'est on va dire ces multifacteurs le oula j'ai fait le lieu d'habitation le lieu d'habitation et puis aussi les habitudes alimentaires voilà je vais mettre ça comme ça lieu d'habitation et les habitudes alimentaires et on va dire pour la question d'après pourquoi les 16 à 24 ans sont mieux équipés en micro ondes que les 16 à 65 ans et bien en fait c'est exactement la même chose que que ça donc en fait c'est exactement la même chose parce qu'en fait les 16 24 ans habitent plutôt dans des villes et pour la peine ne vont pas avoir une très très grande cuisine ne va pas pouvoir faire voilà une blanquette de bois etc vont avoir plus tendance à réchauffer les choses toutes faites ils habitent plutôt dans les villes et donc dans les villes et bien il n'y a pas de grand 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 supermarché où on peut acheter voilà des des choses comme à la campagne donc en fait c'est exactement les mêmes raisons c'est vraiment je pense qu'il y ait ou l'habitation ou les habitudes alimentaires voilà donc ensuite donner des exemples de marché saturé en fait qu'est ce qui est complètement saturé donc le marché saturé ça veut dire quand tout le monde quand tout le monde est équipé donc typiquement les téléviseurs et la téléphonie ça ce sont des marchés qui commencent à être en fait complètement complètement saturé mais après vous pouvez avoir peut-être d'autres idées donc la petite synthèse consommer c'est utiliser des biens et des services qui seront détruits immédiatement ou progressivement pour satisfaire des besoins la consommation des ménages est le principal moteur de l'économie en france s'il ne consomme pas l'activité des entreprises et ralenti ce qui a des conséquences sur l'emploi donc les formes de consommation de type de consommation marchande bien aux services qui sont échangés sur un marché à un prix donné contre de la monnaie non marchande concerne essentiellement les services obtenus gratuitement ou à un prix inférieur au coût de revient donc les déterminants économiques et sociaux de la consommation et déterminants économiques le revenu disponible ensemble des revenus salariaux patrimoniaux et les prestations sociales perçues par un ménage diminuer les prélèvements obligatoires impôts et taxes déterminent son pouvoir d'achat et l'inflation à l'inverse la hausse du niveau général des prix défini par l'indice des prix ipc établi par l'insee et donc la définition du pouvoir d'achat ces quantités de biens et de services qu'un ménage peut consommer avec son revenu disponible les déterminants sociaux l'âge le sexe csp ses catégories socio-professionnelles pratiques culturelles lieu d'habitation groupe social d'appartenance composition et l'aide de la famille etc il ya beaucoup de choses et la structure de la consommation des ménages la structure de la consommation des ménages a fortement évolué notamment du fait des nouvelles technologies de l'évolution des mentalités etc notre société on note de nombreuses disparités de consommation en fonction des catégories socio-professionnelles des classes d'âge et des revenus donc le coefficient budgétaire c'est la part du revenu disponible qui est consacré à la consommation d'un type de biens et le taux d'équipement c'est le pourcentage des ménages pourvu d'un bien durable voilà combien de combien de ménages ont ce bien et j'espère que cette séquence enfin cette séance pardon vous aura plu en vidéo c'est mieux que rien on fait ce qu'on peut voilà alors je peux pas le mettre sur pronotes mais bon le chapitre suivant est à faire à la maison et vous me le rendrez vendredi quand on se voit en co-intervention je vous les distribuerai la semaine prochaine quand je quand quand je vous vois soit vous voulez commencer à le faire il est sur trello et vous le faites soit et bien vous attendez que je vous distribue la petite pochette quand je vous vois la semaine prochaine mais alors c'est c'est mardi ou mercredi voilà donc c'est peut-être un petit peu tard si vous voulez travailler en fait dès ce week-end dès vendredi parce qu'en plus vendredi vous n'avez pas cours donc autant travailler puisque vous êtes debout et sur votre lancée pour travailler voilà très bon week-end à la semaine prochaine au revoir